Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a particulièrement irrité, je suis allé voir une vidéo de François Bégaudeau Si vous ne connaissez pas François Bégaudeau, c'est celui qui a fait un film par exemple sur l'école ou sur le collège avec la perdition des esprits C'est un intellectuel généralement de gauche, on va le classer comme ça Et il a fait une vidéo chez Gamefocus et j'aimerais vraiment revenir là dessus parce que le mec pour moi dit des énormes idées absolument incroyables François Bégaudeau dit déjà qu'on va tous regarder des films de merde Et deuxièmement il dit qu'on devrait faire un certain cinéma qui est le cinéma du pauvre Donc déjà je rigole jaune quand j'entends ce qu'il dit et on va commencer à décortiquer ce qu'il veut dire Déjà pour commencer François Bégaudeau nous dit que les français vont voir des films de merde Alors j'ai envie de lui dire la faute à qui, la faute à qui François Bégaudeau François Bégaudeau est au CNC, il est subventionné par vos impôts Il est toutes les critiques de Paris qui sont les nouvelles vagues C'est à dire des choses créées par des boomers qui ont fait mai 68 Et qui nous ont donné des leçons pendant 60 ans sur la manière de faire du cinéma Et qui, excusez-moi de le dire, est à chier Enfin pas tout est acheté mais le début était pas mal Le reste est... c'est désolant quoi Bon bref Et François Bégaudeau nous dit que les français vont voir de la merde Et que ce sont des idiots et tout Mais excuse-moi François Bégaudeau mais la faute à qui ? La faute au CNC qui depuis des années donne de la merde Regardez, on va... déjà pourquoi François Bégaudeau ? Déjà pose-toi la question pourquoi les français vont voir des films de merde ? Peut-être parce que, oh toi grand intellectuel et grand mec du cinéma Parce qu'il a quand même pignon sur rue, qu'il le veuille ou non Vous n'avez pas fait de films qui les stimulaient C'est à dire que, moi honnêtement quand j'étais gamin Les films qui me stimulaient c'était le cinéma français des années 60-80 Et le cinéma américain, beaucoup Mais c'est parce que c'est ma génération Et cette génération-là regardait des films qui inspiraient les gamins Aujourd'hui, les gamins, mais qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent des dessins animés qui n'inspirent rien On donne envie de pleurer Il y a de l'idéologie dedans qu'ils ne devraient même pas avoir En fait, dans tous les films, il ne devrait pas y avoir d'idéologie en fait Mais déjà, regardez pourquoi les mecs ne vont pas au cinéma C'est facile d'aller sur Twitter et de dire Ah, moi, 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 les français vont voir des films de merde Oui, mais d'accord, ok, mais si tu ne leur fais pas des films avant Parce que je précise que Bégaudot, ce n'est pas moi Moi, je ne fais pas partie du système parisien Bégaudot nous vient nous dire Oui, on va regarder des films de merde Mais tu ne t'es pas bougé le cul Au lieu de faire des films sur le collège avec des gamins en perdition Et se foutre de la gueule de certains clichés Va faire des films qui inspirent les gamins Enfin, je veux dire, ce n'est pas pourtant très compliqué Je pense que tu prends pas forcément des gros risques financièrement Et puis, je pense qu'il y a un minimum d'imagination Et tu peux faire rêver un gamin Il lui suffit d'un héros qui est bien et un scénario qui lui plaît C'est-à-dire un scénario pas forcément très dur On n'est pas dans l'inception, là, mon grand Donc, il y a déjà ça Déjà, François Bégaudot, occupe-toi déjà de former les gamins Si c'est ça, mais ce n'est pas en allant dans des classes Et en faisant l'humanitaire comme l'UNICEF Que tu vas t'y prendre Fais des trucs dans le cinéma Et je suis sûr que ça vendrait Et puis, deuxième argument, le cinéma du pauvre Alors, bon, si tu veux que... Alors, c'est super, parce que son truc du cinéma du pauvre C'est super pour que les mecs comédiques sont des cons C'est très sympa, d'ailleurs, de sa part De qualifier le monde populaire français Comme quoi les parisiens sont toujours assez hauts De cons C'est vrai qu'en faisant une économie du cinéma du pauvre Les gens vont continuer à aller voir du Godard Non, mais ce mec me terrifie de conneries C'est incroyable, je suis désolé, François Bégaudot Déjà, comment es-tu à d'arriver là ? Enfin, bref Déjà, le cinéma du pauvre C'est-à-dire que personne n'ira voir tes films Si tu n'as pas de publicité Tu n'as pas de marketing On le voit avec Barbie Si tu n'as pas de marketing Tu vas te faire marcher dessus Deuxièmement Autant faire des films qui marchent Autant aller avec des vagues de tendances Et faire que ton film marche Il faut que les gens le voient C'est le premier truc Les gens, aujourd'hui, avec les réseaux Ne vont pas voir des films qui ne sont pas mis en marketing Et le marketing coûte très cher La publicité coûte extrêmement cher Donc le cinéma du pauvre Qui serait diffusé sur Arte à 23h la nuit Excuse-moi Bon, déjà Les gens qui ont à peu près mon âge Entre la vingtaine et la trentaine N'iront pas voir ce film Et deuxièmement Tout le monde s'en fout Putain Quand je vois les propositions Où c'est des scénarios longués Chiant sur un mec qui veut rencontrer sa femme Qui l'a trompé Et qui veut se remettre avec Des personnages Mais vide de charisme Mais tu veux faire comment en fait Moi je suis pas contre en fait De faire un cinéma d'indépendance Et même très bien Je l'encourage Mais quand c'est un cinéma comme ça Mais tu t'enterres toi-même en fait Là si tu t'enterres Tu te prends une pelle Tu vois T'es déjà comme ça T'es mort T'es comme dans la barre Tu prends de la terre Tu te la balances sur toi-même C'est la même chose en fait François Bégaudeau François Bégaudeau Réveille-toi Tu dis des énormes conneries Et tu dis ça sur Gimfocus C'est une super chaîne Tu pourris cette chaîne Je suis désolé Enfin bref Après tout le monde a pour d'abord son avis Après tout Si tu veux faire congé du cinéma français C'est bien ton problème Moi Ce sera pas le cas Mais avant tout Les français Mais vous avez du budget Putain Tous les français payent Avec leurs impôts On râque Et vous venez nous proposer des films Où le héros C'est une feuille Littéralement Je sais que c'est une connerie Mais bon François Bégaudeau Putain Inspire déjà les gamins Et puis après Toi qui a pignon sur rue Dans le cinéma français Va demander aux autres Toi qui es si intelligent Va donc leur demander De faire les vrais films Qui excident Parce que Il s'énerve sur Top Gun Le pseudo film patriote américain Il dit Ouais les américains sont partout Oui mais les américains Eux au moins ils ont des couilles Désolé d'être cru Mais ils ont des couilles Ils en ont rien à foutre Ils veulent que leur audience Déjà paye Parce que c'est du profit C'est ça le cinéma C'est triste mais c'est le profit Et deuxièmement Il les rend fiers Et d'un côté Les américains ont envie D'aller voir ce film Qui a envie D'aller voir le film De Nicolas 58 ans Vit chez ses parents Sa femme l'a quitté Ses deux gosses Sont des toxicaux Je suis désolé Personne n'a envie de le voir Et ton cinéma de pauvre Si tu veux Tu le fais Mais pour toi tout seul Parce que ça va nous plomber Et nous les générations Qui venons Mais là tu fais du mai 68 C'est à dire que tous les mecs Que tu critiques La nouvelle vague En parenthèse de 68 Bah t'es en train de faire la même chose Et nous Nos générations à nous Tu nous éclates Et tu nous éclates le cerveau Parce que Il faut dire une chose Mais j'en parlerai d'une autre vidéo Les gens sont formés Parce qu'ils voient Le soft power du cinéma Est extrêmement important Si vous négligez Le cinéma d'un peuple Le peuple peut Comment dire Faire un miroir Il faut que Comme les américains Même quitte à mentir Faire un peu du roman national Il faut que les gens Aiment leur cinéma Il faut absolument Et puis après Ils vont s'identifier là dessus Donc François Bégaudot Si tu regardes cette vidéo Et je l'espère T'as intérêt à la regarder Prends des conseils Sur ce que je viens de dire Sous-titrage Société Radio-Canada